Dans cette vidéo, je vous explique comment changer le menu du Mister FPGA pour lui rajouter de la musique, un fond d'écran sur un écran CRT, équivalent avec les écrans LCD. Donc là, on voit avant et après, la différence est flagrante et je vous montre ça dans le détail tout de suite dans cette vidéo. Donc là, on peut voir l'écran du menu sur un écran CRT ou un PVM classique. Donc, il y a un fond qui fait de la neige et puis l'écran qui s'affiche normalement avec tous les menus qu'on connaît ou que vous connaissez déjà. Et nous, on va regarder ce qui nous intéresse, c'est comment modifier tout ça et que ça soit encore plus joli sur nos anciens écrans et profiter des plus beaux rendus et aussi avoir une musique de fond en plus. Et voilà, les modifications ont été apportées au Mister. Donc là, je le redémarre et vous allez voir tout de suite la différence. Elle est flagrante. Et voilà. Donc là, on a un joli fond d'écran qui va changer à chaque fois qu'on va redémarrer le Mister FPGA et une musique qui va arriver tout de suite. Je vous laisse écouter. Voilà, c'est la musique de Castlevania sur X68000 ou MSX, je ne sais plus. Donc là, il y a la musique. Vous pouvez naviguer dans les menus comme d'habitude. Vous pourrez même aussi aller dans les scripts et avoir la possibilité de les exécuter avec le terminal qui s'affiche correctement. Parce que souvent, quand on utilise un CRT, on peut exécuter les scripts, mais on ne voit pas ce qu'ils font à l'écran. Alors que là, ça sera possible. Voilà. Donc là, je le redémarre une fois pour vous montrer à chaque robot tout ce que ça donne et le fond d'écran qui va aussi changer. Et voilà. Maintenant, c'est un nouveau fond d'écran avec un jeu sur PC Engine qui s'affiche avec beaucoup de couleurs. Et l'image est propre, pas déformée. Donc le rendu est plutôt sympa. Et comme je disais, pour les scripts, on va dans le menu Script. On utilise celui qu'on veut. Là, je prends Update PSX pour mettre à jour le Core PSX en bêta. Là, tout s'affiche à l'écran à peu près correctement. Et ça reste très très lisible. Donc c'est super. C'est un bon plus aussi pour votre écran sur CRT. Allez, je vous le redémarre une dernière fois. Comme ça, pas de surprise. Et on voit le dernier écran qui va s'afficher de manière aléatoire sur le menu. Et là, magnifique. On a un beau gradu sur le fond d'écran. Et la musique aussi qui va revenir. Donc on pourra mettre autant de fond d'écran qu'on veut. C'est pareil pour les musiques. C'est du format mp3 ou .og. Vous mettrez celle que vous voulez. Et quand vous lancez un jeu, vous le quittez ou vous changez de menu. Il s'exécutera. Ou la musique se mettra en lecture automatique. Voilà. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Je mets tous les détails dans la description de la vidéo et comment faire. Et je vous dis tous à très vite. Et à bientôt. Et surtout, bon jeu sur le Mister. Ou sur un autre support. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501